Musique Afin de préserver et de soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte, la mission pontificale à Jérusalem, représentée par son directeur régional, Joseph Asboun et le vicaire patriarcal pour la communauté des migrants et des demandeurs d'asile, le père Nicodemus Schnabel, ont inauguré le 6 novembre dernier de nouvelles salles de classe. Ces salles ont été rénovées par la mission pontificale au profit de l'institution thérésienne. Cette maison est importante car elle est le centre principal de l'institution thérésienne en Terre Sainte à Jérusalem. C'est un groupe composé d'espagnols et de philippins, tous parlant espagnol. C'est pourquoi il était important d'ouvrir la maison aux immigrants et aux réfugiés, afin qu'ils aient le sentiment d'appartenir à un groupe et d'avoir des amis ici. Je suis très content parce que l'église de Jérusalem, l'église de Terre Sainte, n'est pas seulement l'église des chrétiens qui l'habitent et qui ont transmis le christianisme à travers les siècles, les chrétiens palestiniens arabophones. Nous avons aussi un nouveau phénomène, les travailleurs immigrés et les réfugiés chrétiens. Ils font eux aussi partie de l'église de Terre Sainte et je suis très heureux que les chrétiens se soutiennent mutuellement. L'institution thérésienne est une association internationale de laïcs et de l'église catholique, fondée par le prêtre et pédagogue San Pedro Poveda en Espagne en 1911. Ces membres sont préparés à vivre pleinement leur identité baptismale afin d'être une présence transformatrice dans la société en unissant foi et culture, vertu et science. Je suis très content que l'institution thérésienne s'engage à améliorer la vie des chrétiens ici afin que les travailleurs immigrés grandissent spirituellement, intellectuellement dans la parole de Dieu. Je suis vraiment content. La mission pontificale reflète l'ouverture de l'église locale au monde entier par son soutien et son assistance aux réfugiés. L'église locale est une église ouverte sur le monde entier depuis sa création et est composée de nombreuses nationalités. Dans les actes des apôtres, au moment de la descente du Saint-Esprit, nous lisons. Nous sommes des parthes, des élamites, des arabes et autres. Il est vraiment beau de voir l'église de Jérusalem vivre encore dans l'esprit de l'église primitive, une église ouverte à tous et non pas fermée sur elle-même. L'activité ininterrompue de la mission pontificale de Jérusalem contribue à accueillir la communauté des immigrés pour les aider à sortir de leur solitude et à grandir dans la parole de Dieu. Jésus le sait, Jésus le sait, Jésus le sait. Jésus le sait.